Le mois d'août se termine, il n'aura pas été de tout repos, tout est sorti ou presque, il reste des miettes la semaine prochaine et nous avons le panorama de ce qui est sorti à peu près et nous avons eu des titres de qualité. S'il a manqué évidemment de tête de gondole et s'il a manqué de gros titres, et bien il y a certains titres qui ont tiré leur épingle du jeu et certains comics méritent véritablement d'avoir été lus. Je vous propose de regarder ensemble les deux comics, Comics Initiatives, qu'il ne fallait absolument pas rater ce mois-ci. Deux magnifiques ouvrages, certainement les deux plus beaux livres de l'année. Je pèse mes mots, c'est M. Barry Windsor-Smith en personne, c'est l'inédit, c'est en français et c'est un indépendant. Collection Maverick, Comics Initiatives, deux titres absolument fabuleux. Vous le savez peut-être, Barry Windsor-Smith, c'est l'auteur de légende qu'on a découvert sur Conan. Conan a été réédité dans tous les formats, chez tous les éditeurs. C'est un phénomène Conan en France. Barry Windsor-Smith a évidemment œuvré sur Conan de la plus belle des façons. Et puis nous, notre génération, on l'a découvert sur les X-Men. On l'a découvert sur quelques numéros, ça et là, des X-Men. Puis Weapon X, le magnifique Weapon X. On l'a évidemment découvert chez Vaillant, où il était éditeur en chef dans les années 90, sur la série Archer & Armstrong. On l'a vu sur un épisode d'Iron Man, on l'a vu sur un épisode d'Excalibur. On l'a vu sur des épisodes absolument sublimes, issimes. Il a fait des choses absolument fabuleuses. Récemment, vous avez découvert son Monster chez Delcourt. Magnifique ouvrage. L'étendue de son talent, une nouvelle fois, nous éclate au visage. Il nous éclabousse de ses dessins fabuleux. Il suffit de regarder cette couverture pour s'en convaincre. C'est magnifique. Je me régale à parcourir cet ouvrage. C'est d'une beauté rare. C'est un auteur qui a beaucoup travaillé pour Marvel et qui a, depuis très longtemps, décidé de ne plus travailler pour Marvel. Notamment, il avait, Monster, vous le savez peut-être, à la base, c'était un projet sur le personnage de Hulk. Marvel n'en a pas voulu. Et donc, il a passé des années à en faire sa propre œuvre. Et c'est un peu sa réinterprétation du mythe de Hulk. Eh bien, il a fait pareil sur Conan. Parce que sur Conan, il n'était pas libre. Il n'était qu'un employé. Il n'était qu'un salarié. Il n'était qu'un ouvrier à qui on commandait des pages. Eh bien, il a fait sa propre version de Conan dans ce magnifique ouvrage paru dans un magazine qui s'appelait Storyteller dans les années 90. Et vous allez enfin pouvoir découvrir la version définitive de Conan par Barry Windsor-Smith. Ça ne s'appelle pas Conan, mais c'est tout simplement magnifique. L'ouvrage est somptueux. Les dessins sont flamboyants. C'est magnifique à regarder. Et c'est fantastique à lire et à découvrir. Vraiment, ne passez pas à côté. C'est sorti en même temps que le deuxième titre jumeau qui s'appelle Young Gods. Young Gods, c'est un petit peu... Eh bien, comment pourrait-on dire ça ? C'est un petit peu la plongée de Barry Windsor-Smith dans tout ce que les comics ont pu proposer autour de la thématique des dieux et autour de la thématique des héros, des super-héros. C'est très proche comme thématique, les dieux et les héros. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce qui aurait pu être son New Gods. Mais c'est tout simplement les Young Gods de Barry Windsor-Smith. Et pareil, c'est absolument sublime-issime. Chaque page veut vous faire décrocher la mâchoire tellement c'est exceptionnel en tout point et tellement ça fourmille de détails et tellement graphiquement c'est parfait. Voilà, deux ouvrages sublimes pour des heures de lecture et de passion de bouquins à faire figurer dans votre collection de bouquins exceptionnels disponibles évidemment sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris. Je vous mets des liens en descriptif de la vidéo si vous souhaitez ces ouvrages. Les deux font la paire. Vraiment, il faut les prendre et il faut les lire. Il y a eu des versions collector mais qui sont épuisées pour le moment. On va voir si on peut en avoir. Mais pour l'heure, je vous recommande ces deux comics. Si vous ne devez prendre que deux comics en août 2023, ce sont ces deux-là. Si vous aimez les comics, laissez-vous tenter par Freebooters et Young Gods, deux magnifiques ouvrages à ne rater sous aucun prétexte. Salut !